Non à ça, c'est aussi simple. Rien qu'aujourd'hui, entendre qu'il veut t'adapter les échecs à répétition et tout ce qui se passe dans le football sénégalais, on dira non à sa troisième mandat. Qu'est-ce que vous nous reprochez ? Alors, dans le détail, quoi ? Dans le détail, c'est que rien ne marche. Au Sénégal, ils te disent qu'ils vont te dire qu'on joue du football, mais où ? Avec qui ? Est-ce que les jours sont bien payés ? Est-ce que la formation marche ? Est-ce qu'aujourd'hui, la petite catégorie joue au football au Sénégal ? Est-ce que les équipes, les clubs, aujourd'hui réussissent les Coupes d'Afrique ? Vous avez une ambition personnelle ? Non, je n'ai pas d'ambition personnelle parce que je suis dans un groupe homogène avec des gens réfléchis, avec des gens aujourd'hui qui aiment leur pays et qui ont envie de dire non au sabotage. Alors, El-Ajouf, dites-nous, vous n'écartez pas de descendre dans la rue, vous tous, pour demander qu'Augustin Senghor et compagnie partent. Aujourd'hui, le troisième mandat d'Augustin, on dira non, s'il faut sortir dans la rue, on le fera. On l'a fait avec le président sortant avant. De l'Aïwan ? De l'Aïwan. Mais on le dira, c'est pas la même chose. C'est pire. Rien que par principe, on dira non à M. Augustin, que je n'ai rien contre lui. Je sais que c'est quelqu'un de très bien, mais aujourd'hui, il est temps qu'il dise que c'est bon, les projets que j'ai commencé, il y a quelqu'un d'autre qui va les terminer.